Dans cette vidéo, on va s'entraîner à trouver des valeurs approchées de multiplication, donc de produits, comme celui-ci. Ce qu'on nous demande, c'est lequel de ces quatre nombres est une valeur approchée de 29 x 3198 ? Alors évidemment, tu pourrais calculer 29 x 3198, la valeur exacte de ce produit, mais si ce n'est pas ce qu'on va faire, on va juste essayer de trouver une valeur approchée de ce nombre, c'est-à-dire d'avoir une idée d'à peu près à quoi c'est égal. Et ça, c'est quelque chose de très utile, parce que ces multiplications-là, si tu dois les faire de tête, c'est très compliqué, donc il faut les poser, ça prend un petit peu de temps, mais on peut très rapidement avoir une idée du résultat, d'une valeur proche du résultat, simplement en remplaçant ce produit-là par un autre produit qui va être proche de celui-ci. Alors ce que je vais faire, je vais réécrire ici, 29 x 3198, et bien ce produit-là va être à peu près égal à un autre que je vais déterminer ici, on peut le faire de plusieurs façons. Ce que je vais dire ici, c'est que 29, c'est à peu près 30. 29, ce n'est pas très très loin de 30. Et puis 3198, et bien ce n'est pas très très loin non plus de 3000. Donc finalement, 29 x 3198, ça ne sera pas très loin de 30 x 30000. Et ce produit-là est très facile à calculer, 3 x 3, ça fait 9, et puis ensuite je vais ajouter 4 zéros. Donc ça, ça fait 90 000. Voilà, donc une valeur approchée de ce produit, c'est 90 000. Ça marche très bien, alors évidemment, ce n'est pas le résultat, ce n'est pas du tout égal au résultat, ça n'en est pas loin. Mais si je veux, je pourrais même trouver une valeur approchée un peu meilleure, un peu plus proche du vrai résultat, en prenant un autre calcul. On pourrait dire que 29, c'est donc à peu près égal à 30. Voilà. Et cette fois-ci, au lieu de dire que 3198, ce n'est pas très loin de 3000, je peux dire que ce n'est pas très loin de 3200. Ça, c'est encore plus vrai. 3198, ce n'est vraiment pas loin de 3200. Et là, tu as aussi une multiplication qui est assez facile à faire. Tu peux dire que 3 x 32, ça fait 96. 64 plus 32, ça fait bien 96. Et ensuite, tu dois ajouter 3 zéros. Donc, voilà. Et tu vois que cette fois-ci, on trouve une autre valeur approchée, 96 000, qui est un peu plus proche du vrai résultat de 29 x 3198. Alors, pour être sûr que tu as bien compris le principe, on va en faire un deuxième. Voilà, on va faire celui-ci. On va chercher cette fois-ci une valeur approchée de 137 x 18. Et donc, il faut choisir parmi une de ces réponses-là. Alors, je vais écrire ça comme ça pour dire que 137 x 18, c'est à peu près égal, environ égal, si tu préfères, à un autre calcul que je vais déterminer ici. Alors ici, ce que je peux dire, c'est que 137, ce n'est pas très loin de 140. Et puis, 18, ce n'est pas très loin de 20. Donc, ce que je peux dire, c'est que 137 x 18, ce n'est pas très loin de 140 x 20. 140 x 20 va me donner une valeur approchée de 137 x 18. Alors ça, je peux le calculer très facilement. 14 x 2, ça fait 28. Et puis, j'ajoute 2 zéros. Donc voilà, là, j'ai une valeur approchée de 137 x 18. C'est à peu près égal à 2800. Alors, quand je regarde dans les réponses qui sont données ici, je n'ai pas la valeur 2800. Donc, il faut que je choisisse, en fait, une valeur la plus proche possible de cette valeur-là. Et parmi toutes les réponses qui nous sont données ici, c'est celle-ci qui est la plus proche, 2000. 2000, c'est plus proche de 2800 que 4000, et encore plus que les deux autres réponses qui sont données ici. Donc voilà, si on doit choisir une réponse parmi celles-ci, la valeur approchée de ce produit, c'est 2000. Ce n'est pas très loin de la valeur approchée qu'on a trouvée ici. Voilà. Maintenant, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait trouver cette valeur-là, 2000. Donc, on peut mettre un petit point d'interrogation pour dire qu'on ne sait pas très bien comment on a déterminé cette valeur approchée-là.